on vous présentera le projet des saisons futures et ce que le club est en train de mettre en place. Donc, dans un premier temps, Didier, je vais vous donner la parole, peut-être faire le bilan de cette saison 2020-2021 et de cette contre-performance, si on peut l'appeler ainsi, avec cette descente et quelles vont être les actions mises en place sur la saison prochaine. Bon, je te remercie Mathias, je souhaite bonne soirée à tout le monde, je vous remercie d'être aussi nombreux et ça continue d'arriver. Mathias, j'aimerais bien que dans l'organisation, je ne veux pas montrer que les questions sont choisies ou quoi que ce soit, si toutefois quelqu'un a une question pertinente à poser, il la pose et Vincent, comme moi, on est là pour y répondre. Il n'y a jamais rien eu de caché dans le club, ce club appartient à tout le monde et en particulier aux abonnés et aux partenaires, donc il est hors de question d'occulter quelques questions que ce soit. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour demander si vous avez une question à poser. En fait, le bilan, je ne vais pas le faire, le bilan, je vais juste présenter mes excuses à tous les abonnés ainsi qu'aux partenaires et à l'ensemble du club. Je présente mes excuses déjà pour le manque de possibilité de vous accueillir dans le stade, mais ça, vous avez tous compris que ce n'était pas de note faite. Ce qui est de note faite, c'est les erreurs qu'on a tous pu commettre les uns et les autres depuis le début de l'année et peut-être même l'année dernière. On a tous commis à plusieurs titres de nombreuses erreurs. On a essayé de redresser la barre, on n'y est pas arrivé et je vous concède que c'est très difficile. C'est une saison de galère pour tout le monde. Redresser la barre dans des circonstances comme ça, c'est plus qu'éprouvant. Cependant, il y a une chose qui a été restaurée et là, j'en remercie le nouveau staff, c'est que l'ambiance et le bien-être ensemble est revenu parmi nous et que l'ambiance est excellente. Voilà. Alors, à partir du moment où... De toute façon, il est hors de question de se présenter sur un terrain de rugby quand il n'y a pas une ambiance à 100%. À aujourd'hui, on est sûr que les gens qui vont rester avec nous et qui sont avec nous et qui viennent nous rejoindre, l'ambiance s'est retrouvée. Et on va retrouver les valeurs qu'on avait un petit peu perdues avec le fil du temps et puis le ronronnement qu'on avait pris, nous aussi, un peu trop sûr de notre fête. On a sûrement manqué d'humilité, on a fait de grosses erreurs de recrutement, on n'a pas su trancher ce qu'il fallait le faire. Donc, je ne peux que m'en excuser. Et fort de cette expérience, on est en train de réagir différemment et puis d'en tenir compte, bien sûr. Vincent, tu peux peut-être toi aussi dire deux mots ? Bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je me joins. Je ne peux que me joindre à Didier. En m'excusant, alors moi plus particulièrement sur la partie sportive parce que quand on est compétiteur, moi, ça fait 15 ans que j'ai fait ce métier et on ne le fait pas pour avoir des résultats aussi moyens, voire faibles et avoir une relégation à l'arrivée. Donc, ça fait partie du sport. Il faut l'accepter. On l'avait anticipé avec Didier, avec tout le staff et tout l'administratif du club. On avait anticipé cet échec parce qu'on savait qu'on était en position difficile. On s'est efforcé tout au long de la saison, depuis le mois d'octobre où je suis arrivé au club, de redresser la barre, d'essayer de corriger les petites erreurs. Je crois que c'était un groupe qui était en crise et qui avait bien vécu pendant beaucoup d'années, qui pendant un an et demi, s'est un peu délité et a perdu de son savoir-faire, de son envie. Didier parlait tout à l'heure de plaisir. Et c'est vrai que c'était un groupe qui n'était pas heureux, qui ne vivait pas bien ensemble et que sportivement, malgré les qualités des joueurs, et ça, je ne peux pas le nier, il y a de la qualité dans ce groupe de joueurs, mais ce n'était pas un groupe équilibré, d'après moi. Il manquait à la fois d'émulation, de concurrence, de buteurs, de piliers, de mêlées. Il y a plein de choses et on pourra revenir dans les détails si vous avez des questions. C'est une grosse déception, mais en même temps, il valait peut-être mieux toucher le fond pour repartir de zéro et rebondir de la meilleure des façons. Et c'est ce qu'on a commencé à faire avec le nouveau staff, avec Didier et son équipe, pour être le plus... Excusez-moi, j'ai mon téléphone et qui a sonné. Pour être le plus près possible à cette division nationale qui sera très compliquée. Mathias ? Hugo, c'est à toi. Mathias. Alors, du coup, on a ouvert le chat pour savoir s'il y avait des questions complémentaires qui pouvaient être posées. Pour l'instant, on n'en a pas encore, mais il faut savoir que c'est les questions que nous, on a identifiées, c'est des questions qui ont été posées au préalable par les mêmes personnes qui sont présentes ce soir. Donc, on va poser la première question. Donc, est-ce qu'on peut faire un point sur le recrutement et où en est-on ? Donc, on va demander peut-être à Didier d'abord de répondre et après, Vincent, si tu peux compléter. Alors, aujourd'hui, d'abord, le recrutement, ça commence par le départ de certains joueurs. Il faut le savoir également. Donc, vous avez vu les départs. Sachez que la plupart des départs, à part deux ou trois, c'étaient des départs voulus de notre part parce qu'on estimait qu'on était en fin de cycle et il y a encore deux, trois litiges. On estime que si on doit reconstruire, c'est avec une nouvelle génération et avec d'autres personnes. Maintenant, au niveau du recrutement, je peux vous confirmer ce que vous avez vu déjà sur les journaux. Vous avez un pilier droit de Pau qui nous est prêté par le club de Pau. Il faut savoir que les deux espoirs qui sont prêtés par Pau, qui sont Tugaillet et Poulain, c'est vraiment de futurs très bons joueurs puisque quand vous avez un club comme Pau qui ne veut que les prêter et surtout pas les céder, c'est qu'ils ont envie de les voir revenir une fois qu'ils seront un peu plus mûrs. Donc, on a un pilier droit qui s'appelle Poulain, qui déjà cherche un appartement sur place et un ouvreur arrière, buteur, qui s'appelle Tugaillet. Ensuite, au centre, nous avons un autre espoir qui arrive de Bayonne et qui s'appelle Iñaki Ayarzat. Et nous sommes en contact avec son frère qui jouait pilier gauche à Bayonne et qui est parti au Chili faire la ligue professionnelle au Chili. C'est son frère qui s'appelle Ayarzat également et j'ai bon espoir que tout soit réglé la semaine prochaine. Vous avez vu également qu'il y a le frère de Guillaume Laforgue, Maxime, qui nous rejoint et Mathieu Sobius, qui est un demi de mêlée hyper confirmé et de surcroît buteur. Nous sommes en contact avec deux, trois piliers droits de très fortes nages. Et notre but, c'est bien évident d'avoir un gros pilier droit pour tenir cette mêlée. Pas forcément quelqu'un qui traverse le terrain mais qui tienne cette mêlée à droite. Et nous sommes en contact avec un gros seconde ligne qui est actuellement en pro des deux pour venir nous rejoindre. J'ai oublié également Germain Burgot qui est troisième ligne à Chambéry que Tanguy avait eu l'occasion de connaître lors de précédentes saisons et dont il dit le plus grand bien. Nous avons également dans les espoirs le petit berger qui est demi de mêlée de l'équipe Espoir à La Rochelle mais qui est pris pour les espoirs et qui sera éventuellement notre troisième demi de mêlée. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour et je suis en contact avec une autre personne qui peut couvrir plusieurs postes derrière. un très bon joueur de Pro D2 confirmé et qui doit nous tenir un petit peu et qui est capable de jouer centre, qui est capable de jouer ouvreur, qui est capable de jouer arrière avec un très bon pied gauche. En principe, j'espère pouvoir le concrétiser ce soir ou demain. Donc, pour rien vous cacher et puis là je vais laisser la parole à Vincent. A aujourd'hui, le chantier derrière et vous assurez que derrière on a une équipe de Pro D2, ça c'est clair. Maintenant, à nous de faire le travail devant. Il nous reste deux, trois joueurs à aller chercher. Nous sommes toujours aussi en contact avec OLEAVI et c'est Vincent qui fait le nécessaire afin qu'ils restent avec nous une saison de plus. A toi Vincent. Alors, il y a des faux peuples qui arrivent en permanence. Donc, sur le recrutement, Didier a fait le point, Didier a fait le tour. Dans ce qu'on recherche, et ça fait un petit moment déjà qu'on y est, puisque le recrutement est primordial dans une reconquête, on va dire, la recherche d'équilibre pour moi et pour le staff a été primordiale. Donc, les équilibres, c'est ce qu'on n'avait pas, c'est-à-dire pouvoir mettre de l'émulation, pouvoir mettre les gens en concurrence. On s'est aperçus, il y a eu des petites polémiques dont Mathieu Hugal a souffert, a été victime au poste numéro 10. C'est vrai qu'il y avait un Dorian Jones qui était installé depuis des années, mais qui, moi, personnellement, ne me donnait pas satisfaction et qui était quasiment le seul buteur officiel du club. Donc, on s'est retrouvés, moi, avec des choix de jeu, avec un Dorian qui, non seulement, était souvent blessé, ne donnait pas satisfaction à l'entraînement, donc n'était pas sur le terrain. Et on n'avait pas d'autres buteurs. Donc, Mathieu est devenu un buteur forcé, mais ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas correspondu à nos attentes. Donc, on a parlé de ce problème de buteur en faisant venir Manus Obus, en faisant venir le petit Boucher de La Rochelle qui est aussi un buteur, en faisant venir Bastien Tugasier de Pau qui est aussi un buteur. Voilà, peut-être avec ce joueur qui risque d'arriver en plus qui est aussi buteur. Donc, voilà, on aura, comme tous les clubs à peu près de bons niveaux, quatre, cinq buteurs en compétition dans l'équipe. Et aussi, retrouver un axe droit fort, c'est-à-dire une mêlée forte, parce que j'ai eu quelques années, que ce soit en top 14 ou en pro D2, mais quel que soit le style de jeu qu'on veut mettre en place, si on n'a pas de mêlée et si on n'a pas de buteur, on souffre. Et donc, il faut à tout prix qu'on finalise ce pilier droit et on est en train d'avancer, comme vous l'a dit Didier. Et pilier droit et aussi deuxième ligne droite, puisque Abdel Boutati était venu nous rendre service et je pense qu'il a fait sa part de boulot, mais j'ai besoin de m'appuyer, on a besoin de nous appuyer sur un seconde ligne de fortonnage, peut-être pas aussi brillant que les Sikeli, Nabu ou que les Matvaï au niveau de la qualité de course, mais qui fera ce qu'on appelle la besogne, qui sera capable de mettre la tête dans les rugs, de pousser les mêlées et d'être fort sur les ballons portés. Voilà, c'est cette recherche d'équilibre. Et toutes les recrues qui arrivent, il y a pas mal de jeunes, mais c'est aussi un équilibre de jeunes et d'expériences avec l'arrivée notamment de Manus Aubus, joueur que je connais très bien et qui doit nous apporter de la sérénité au niveau du leadership, au niveau du, justement, de la façon de mener le paquet d'avant, de la qualité du tir au but et aussi de son rayonnement collectif sur le projet de l'équipe. Merci Vincent. Hugo, je vais essayer d'être bref pour passer un maximum de questions et je demande à Vincent de faire pareil. Comme ça, vous aurez un maximum de réponses. Vas-y, Hugo. C'est parfait. Donc, on a une autre question qui rejoint la question que Jean-Éric nous a posée dans les commentaires. Est-ce que deux buteurs, cela suffit ? Donc, pour le moment, effectivement, deux buteurs annoncés et trois et quatre en prévision. Vincent, peut-être que tu vas pouvoir répondre aussi à cette question. Il y a eu la nécessité de recruter un buteur, donc ça, tu l'as dit. Pourquoi avoir recruté un neuf buteur et quels sont les avantages de l'arrivée de Manu Sobus en tant que neuf buteur et aussi en tant que leader d'équipe ? Manu, d'abord, quelqu'un que je connais très bien parce que je l'ai entraîné à Bordeaux puis je l'ai fait venir ensuite avec moi à Bayonne. Donc, il a joué en top 14, il a joué en pro D2. Il a joué cette année à Mont-de-Marsin. Il a été décisif à chaque fois qu'il a joué. Il a fait un début de saison pour des raisons diverses. Il a été mis de côté et puis comme par hasard, ils se sont aperçus qu'il était indispensable. C'est lui qui a, notamment, je crois qu'il avait battu Biarritz à lui tout seul il y a deux ou trois mois. Voilà, c'était un super joueur. C'est un garçon intelligent. Et j'avais besoin de ce leadership-là parce qu'on avait, je vous dis, trois demi-mêlées en rendant hommage à Adrien, à Yestara, aux joueurs qui étaient là qui ne m'ont pas donné satisfaction dans le rayonnement même si j'ai essayé de remettre Guillaume Lafort qui était un ancien de la maison et qui avait joué à ce poste. Mais voilà, ça a été du bricolage. Aucun de ces demi-mêlées n'était buteur. Et c'est vrai que j'ai donné beaucoup de responsabilités à Mathieu Hugal qui, moi, me donne satisfaction dans le jeu, dans son engagement sur le terrain, dans sa capacité à défendre, à attaquer. Et il fallait une charnière complémentaire en sachant que le petit Loïc Opraray a fait de gros progrès. Il a joué cette année, pas autant qu'il aurait voulu, mais j'avais quatre demi-mêlées. Il fallait faire tourner un peu et c'est vrai qu'on a fait prime à l'ancienneté. Voilà, et c'est buteur. Donc Loïc est en train d'être buteur et en train de le devenir. Il travaille. Et je le répète, le petit boucher qui arrive de la Rochelle est un buteur. Bastien Tugaillet est un très bon buteur. Voilà, on en aura trois, quatre et peut-être cinq. Oui, il y a une question. Je vois quelqu'un de très bien qui lève le doigt. c'est... Il n'y a pas le micro. Alors Didier, je t'invite à poser ta question dans le commentaire puisque le micro est désactivé. Bouge pas, je t'active le micro. C'est bon Didier, normalement, on devrait t'entendre si tu actives le micro. Je lis sur les lèvres en général. Bon, toujours pas Didier. Si tu peux mettre ta question dans le chat puisque le micro est désactivé. C'est bon là, vous m'entendez ? Ah voilà, c'est bon, on t'entend. La question, c'est qu'au niveau de la nationale, il y a des joueurs professionnels et puis il y a des équipes qui ont des joueurs professionnels les plus réactifs. En ce qui concerne le SA15, on s'oriente pour l'année prochaine sur essentiellement et surtout des joueurs professionnels ? Juste le président sera amateur. J'ai répondu à ta question, Didier ? On ne t'entend plus. Bon, on va enchaîner sur la question suivante qui recoupe avec ce dont on parlait tout à l'heure, Vincent, et par rapport à Loïc Ramprare. Quelle sera la place du coup des espoirs la saison prochaine, Vincent ? Et est-ce qu'il y a des espoirs prometteurs et à quel poste notamment ? On a travaillé déjà en amont avec les gens du centre de formation et de la division de notre section amateur. Et il y aura, en gros, et ce n'est pas encore défini à un ou deux joueurs près, il y aura entre 6 et 7 joueurs du groupe Espoir qui ont des contrats qui sont conventionnés ou qui ont des contrats Espoir qui feront le début de saison avec nous, la préparation, le stage de début de saison et qui s'entraîneront, on va dire, quasiment à l'année avec nous. Dans ces 7-8 joueurs, il y en a 2-3 qui doivent faire leur preuve, mais il y en a quand même 4 ou 5 ou 6 qui sont aguerris et qui pourront, notamment ceux qu'on a fait venir de Pau, de Bayonne. Je pense à Iñaki Ayarsa qui est un très bon joueur qui sera normalement toute l'année avec nous. Voilà, le petit boucher qui va vraiment mettre en concurrence Loïc Raré, Emmanuel Saubus. Donc on aura des espoirs prêts à jouer avec nous. On va dire qu'il y en aura 6 ou 7. Et puis après, on mérite, en accord avec les gens du centre de formation et des entraîneurs des espoirs, on fera monter tous les 15 jours, toutes les 3 semaines les joueurs méritants et ceux qui brillent avec leur catégorie et à qui on donnera la chance aussi de s'entraîner avec nous et pourquoi pas d'évoluer aussi avec nous le jour de match. On a une petite question, du coup, je reprends la main, Hugo. Est-ce que l'on garde Hugo Boutin qui est du cru ? Donc on a une question de Willy. Moi, je peux répondre. Avec Hugo Boutin, lors du match de Rouen, je m'étais mis d'accord, j'ai fait une proposition. Un mois après, je n'ai toujours pas eu de réponse. À aujourd'hui, pour l'instant, Hugo Boutin, c'est en stand-by. voilà. La discipline et le respect des autres, on va le mettre à tous les étages. Voilà. Merci pour cette réponse. Didier, on a une question pour Vincent, même si, Didier, vous pouvez y répondre aussi, mais quelle sera l'identité de jeu proposée par l'équipe la saison prochaine ? On sait que tu as une volonté de garder la même philosophie de jeu offensif. Est-ce qu'on gardera cette philosophie dans un championnat national qui est réputé pour être un championnat dur ou est-ce qu'il y aura des petits ajustements de réaliser ? C'est une équipe qui gagne, c'est ce qu'on attend. Moi, je pense qu'on peut gagner en se faisant des passes. On a prouvé qu'on marquait des essais, qu'on était capable d'être dangereux contre toutes les équipes. Après, il y a un secteur qu'on ne doit pas négliger et je rends hommage à Mirko Bergamasco pour le travail qu'il a fait. Défensivement, je me rappelle d'être venu ici avec l'Aviron Bayoné il y a quelques années, d'être venu à Chanzy et avoir pris quelques caramels, quelques cartouches. Mes joueurs, surtout. J'étais sur le bord de la touche, mais je sentais que ça faisait mal aux côtes. D'ailleurs, il y avait Antoine, Roger, dont on voit la moitié. Antoine, il était entier à l'époque, on ne voit que la moitié. Mais il y avait des joueurs qui étaient bons dans l'engagement. Ça, ce n'est même pas un projet de jeu, c'est un projet de vie, c'est un projet de... Il faut avoir envie sur le terrain de plaquer. C'est, on va dire, le plus simple, mais c'est juste une question d'envie. Donc ça, ça va être remis au goût du jour. Notre défense, elle va être beaucoup plus offensive que ça, elle va être beaucoup plus agressive, ce qui va nous permettre de prendre des essais moins facilement, comme on l'a vu, les matchs contre on voit, les équipes qui sont en phase finale. Il y a Ritz-Bran, on avait réussi à prendre 20 points sur 10 ou 20 minutes. C'est interdit. Donc le projet, il va être bien sûr offensif. On va travailler sur nos acquis parce qu'il y a des bonnes bases. On a marqué beaucoup d'essais cette année. Par contre, on va essayer d'en prendre moins et comme je le disais, d'être plus réaliste sur les phases de conquête et sur les phases basiques dont le national se régale, c'est-à-dire la mêlée, la touche, les ballons portés et le jeu au pied et la qualité du jeu au pied. Je crois qu'on a fait des progrès sur ces secteurs-là, sur le tir au but, on a une grosse marge de progression. C'est l'accent qu'on va mettre mais au contraire, je ne vais pas me dénier et on va continuer à jouer au rugby et par contre, on s'adaptera à nos adversaires mais surtout, on ira à fond dans ce qu'on veut faire. Une autre question pour laquelle, Didier, vous pouvez peut-être répondre. On a eu la question sur Ego Boutin. Il y a eu la même question concernant Pablo Dimchef. Est-ce que Pablo sera toujours parmi nous la saison prochaine ? Alors Pablo sera parmi nous, il n'y a pas de souci et même pendant les deux ans qui viennent, il sera parmi nous. C'est un garçon en devenir que j'apprécie énormément avec une mentalité hors du commun et il est hors de question de galvauder sa future carrière et sachez que je m'en occupe personnellement en contact avec son agent. Très bien, merci Didier pour cette réponse. On va enchaîner maintenant sur la composition du staff pour la saison prochaine. Est-ce que Didier, vous pouvez nous en parler un petit peu s'il vous plaît ? Tout le monde le connaît, le staff. D'abord, il y a un trio sur lequel on continue de s'appuyer, Vincent Etchetto, Tanguy Kerbrin et Pierre Sago. Ça, c'est accompagné de Mathias Caballero, de Guillaume Laforgue qui commence à apprendre qu'il sera à moitié joueur, à moitié entraîneur un petit peu et qui commence à apprendre les rudiments du métier. Je crois que j'ai fait le tour et plus tous les autres personnes qu'il y a autour, je pense à Dada, je pense à Sébastien, je pense à Léand, je pense à Gérard, toute l'organisation et j'en profite pour dire que si parmi tous ceux qui nous entendent, il y a des gens qui veulent prendre une part active à nous aider parce que c'est pas rien d'aller à l'extérieur, de préparer les maillots, de préparer, d'amener le matériel et ainsi de suite. Je vois le bénévolat, je suis toujours preneur, aussi bien à la sauce qu'au SA15, je vois un garçon comme Bernard Desirien avec ce qui est attentif et plutôt que d'aller prendre des photos de toute la Charente et d'envoyer sur son compte Facebook toutes les photos, il peut prendre une part active, c'est un garçon charmant et qui peut apporter sa pierre à l'édifice. Merci Didier pour cette réponse. Question suivante qui vous concerne aussi Didier, est-ce que la montée en pro des deux sera l'objectif fixé aux staffs et aux joueurs ? Je ne comprends même pas cette question. Je ne comprends même pas. Il n'y a pas d'autre objectif. Maintenant, je reconnais le droit à l'erreur, je reconnais le droit, vous l'avez vu encore le week-end dernier, je parle de Narbonne-Nice, je parle de Vannes-Perpignan, Vannes-Biarritz, il y a des faits de jeu, il y a des choses qui peuvent se passer aussi bien dans la tête d'un arbitre que sur une mode de terrain où le ballon va répondre différemment, il y a des faits de jeu, mais c'est l'objectif. Et moi, il y a une chose que je veux et c'est le message que je vais passer dès le stage, être revanchard dans la vie, ce n'est pas une situation ponctuelle. Être revanchard, il y a 52 semaines l'année prochaine, je veux qu'on soit revanchard pendant 52 semaines. Voilà. Je ne lâcherai pas à ce niveau-là. Je veux bien, j'ai entendu toutes les paroles, j'ai écouté tous les joueurs, j'ai écouté tout le monde, mais il y a un point sur lequel, quand on a un objectif dans la vie, on ne l'a pas eu une journée par semaine. C'est en permanence, du matin au soir. Et du coup, Vincent, pas trop de pression par rapport à cette responsabilité ? Non, la pression, après, Didier, c'est le président, il dit ce qu'il veut. Moi, ce que je vais dire, c'est qu'on va tout faire pour travailler plus fort, pour travailler plus dur, pour gagner le plus de matchs possibles. La montée, bien sûr, qu'on a envie. Mais je sais, pour avoir joué à différents niveaux, que c'est dur, que les phases finales, c'est compliqué, que ça se joue à très peu de choses. Je crois que Nice avait fait un recrutement quasiment de top 14 et Nice se retrouve en national. Ils comptaient sur les droits télé et sur les droits de la montée et de la ligue. Ils vont s'asseoir dessus. Je ne veux pas, j'en parlerai avec Didier, j'en ai déjà parlé. On va tout faire, on va tout faire pour être la meilleure équipe de ce national, pour gagner le plus de matchs possible et pour que le club continue à progresser. Mais voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je dirai aux joueurs, mais je sais aussi ce que je dirai en public. et je vais faire mon guirou, mais on va essayer de bien jouer au rugby et puis on verra. Merci Vincent pour cette réponse. On avait une question de Jean-Éric Rougier. Donc, Nice en national, ce n'est pas la meilleure nouvelle du mois. Qu'est-ce que tu peux y répondre, Vincent, par rapport à cette question ? C'est dans la continuité de ce que j'ai dit. Il faudra qu'on soit les meilleurs et il faudra les battre. Après moi, les gros projets clinquants qui font beaucoup de bruit et puis à l'arrivée qu'ils tombent ou qu'on me déssoufflait. Ça ne me fait pas peur. J'en ai vu d'autres. D'ailleurs, il y a Antoine qui a joué à Marseille aussi à l'époque. Il sait ce que c'est la Côte d'Azur. Non, non, je ne vais pas à Nice. Je préfère aller à Nice qu'à Bourg-en-Bresse. Je tiens à vous le dire. On pourra se faire un bon petit resto avec Didier si on gagne le match. Je préfère le faire à Nice qu'à Bourg. Non, mais il n'y a pas. Bien sûr qu'il faut des grosses équipes. Il y en aura des pénibles à jouer. Mais quoi qu'il arrive, si on est fort et qu'à un moment donné, on doit monter, il faudra qu'on bat tout le monde. Donc, Nice, ils sont comme les autres. Vincent, sur les questions qui sont posées dans le chat, on a une question très précise et très tactique. Est-ce que le drop fait toujours partie de la stratégie dans un match ? On se rappelle aussi d'un match qui a malheureusement à dériver sur ce fait de jeu. Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de ça ? Le drop, moi, j'avais un papa qui était un entraîneur, qui était mon premier entraîneur. Il me disait, il faut en taper un par match, mais il faut le mettre. Donc, c'est ce que je me suis forcé de faire toute ma carrière. C'est vrai que c'est quelque chose... Après, moi, j'ai vu des joueurs qui se cachaient pour ne pas les taper. C'est une question de confiance, c'est une question de concrétiser, mais ça fait partie de la volonté de gagner, ce qu'a dit Didier, d'être revanchard, de ne pas accepter la défaite et de ne pas le taper avec Dilettane, mais c'est aussi de s'entraîner à les taper pendant les entraînements, de se mettre en situation, de travailler avec son neuf, de travailler sous pression. Et c'est des choses qui n'étaient pas faites parce qu'il y avait des joueurs qui pensaient que c'était facile. Ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile parce qu'on a des joueurs qui, je pense à Mathieu Eugald, qui, quand il avait 20 ans, avait mis un drop magnifique contre le Biarritz Olympique à Aguilera lors d'un derby Bayonne au Biarritz où il y avait beaucoup, beaucoup de pression. Mais c'est un secteur qui, pour moi, devait être acquis comme beaucoup de choses quand je suis arrivé. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas travaillées. Et on va se remettre dessus. Donc, bien sûr que le drop fait partie de la... D'ailleurs, on le voit revenir à haut niveau. Il ne faut pas en taper 30, mais il y a des moments de domination où on ne peut pas se contenter de tenir le ballon sans concrétiser cette domination. Donc, il fera comme beaucoup de choses à remettre à leur place. Le drop aura sa place au SA15. Merci, Vincent, pour cette réponse. On a une question qui nous arrive encore dans le chat de Willy. Une question un peu fâcheuse, je ne sais pas, mais des rumeurs disent qu'avec la montée de Narbonne, Paul Bélazon pourrait être tenté de rejoindre son club formateur. Est-ce officiel que Paul reste bien au SA15 ? Didier, je vous laisse peut-être répondre. Non, ce n'est pas officiel. Il y a de fortes chances que ça se concrétise effectivement comme ça. Voilà. Merci. Merci, Didier, pour la réponse. On va passer maintenant à des questions un petit peu plus générales après avoir fait le bilan et s'être un petit peu attardé sur la saison prochaine. Didier, peut-être, qu'est-ce qui va changer la saison prochaine, que ce soit d'une manière générale, dans l'état d'esprit, dans les méthodes de travail, tout ça ? Vincent pourra revenir dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos abonnés qui sont avec nous ce soir ? Ça dépend de quoi on parle. Les méthodes de travail sur le terrain, ça concerne Vincent. Tout le sportif concerne Vincent et tout le reste me concerne et Antoine. Alors, aujourd'hui, moi, je parle du côté administratif et commercial. Antoine prend de plus en plus d'étoffes et je vais lui demander de moins se disperser, de se concentrer sur, justement, les relations humaines et puis la qualité du travail administratif et commercial. Voilà, ça, ça va être le plus dur. Ça va être le... Il se cache, là. Mais ça va être le plus dur. Oui, moi, je fonde beaucoup d'espoir à Antoine. Maintenant, il est bien entouré. Et s'il s'est écouté les conseils et éviter les erreurs que nous, on a pu faire par le passé du fait de notre méconnaissance du monde professionnel, tant mieux. Voilà, mais autrement, non, globalement, rien d'autre. La qualité des réceptions sera toujours la même. La qualité des vats sera toujours la même parce que, ne vous y trompez pas, le championnat national, c'est quand même pas rien. Il y a plusieurs équipes qui ont largement leur place en pro des deux. Donc, on va se retrouver encore avec, je pense, une saison magnifique, avec 26 matchs tout au long de la saison et en espérant qu'il y en ait un petit peu plus. Sur le reste, c'est à Vincent de gérer son staff et son squad de joueurs comme il l'entend. Merci, Didier, pour cette réponse. On a une question qui nous vient dans le chat et qui nous permet de rebondir. Vincent, notamment, cette question est pour toi. Quelle sera la cadence des entraînements l'année prochaine ? Et est-ce que tu peux en même temps rebondir sur la fréquence d'entraînement des joueurs sur la semaine ? Parce qu'on avait beaucoup de personnes qui s'interrogeaient du fait que les joueurs ne s'entraînent pas notamment le mercredi et qui pensaient que les résultats notamment étaient liés au fait qu'il n'y ait pas d'entraînement le mercredi ? Est-ce que tu peux répondre à ça, Vincent ? Bien sûr. C'est dommage que Pierre Sago ne soit pas avec nous parce que c'est lui le directeur de la performance de prépa. L'idée reçue, j'ai travaillé pendant 13 ans dans le rugby pro. J'ai fait 6 ans en top 14, un peu plus en pro des deux. Notre rythme de travail, il est plus soutenu que 80% des équipes de ces deux championnats réunis. On s'entraînait lundi et mardi en jouant le vendredi puisqu'il y avait les organismes de devoir récupérer. Je ne vais pas parler science, mais les organismes de récupérer. Le mercredi, après avoir fait un lundi et un mardi costaud, le mercredi était un jour de repos avec optionnelle possibilité de venir faire des soins, faire de la muscu supplémentaire, notamment pour les joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué. Et après, le jeudi était une journée d'entraînement normale. Le vendredi, le galop du capitaine, il y avait quatre sessions par semaine avec des journées continues qui commencent pour le staff à 37h30, 8h le matin jusqu'à l'après-midi, fin d'après-midi. Et pour les joueurs, c'est pareil, ils arrivent à 8h au stade, ils repartent vers 15h, 16h, mais après avoir travaillé, j'ai enlevé toutes les choses inutiles parce que Didier le sait, j'étais dans l'administration aussi, donc pour rassurer les sceptiques, je sais ce que c'est que de pointer, d'arriver à 8h et de repartir à 18h. Ce n'est pas forcément là où on est le plus efficace. Donc moi, les joueurs, je leur demande d'être présents, d'être bons à l'entraînement, d'être solides sur leur travail, que ce soit en musculation, que ce soit en préparation, sur les vidéos, sur le terrain. On a évité des allers-retours parce qu'on s'entraîne sur Castillon, mais quand je suis arrivé, les joueurs, ils faisaient deux allers-retours par matinée, donc on perdait à peu près trois quarts d'heure à faire de la marche active, donc on n'a pas encore l'âge de faire de la marche active. Et donc, on a recalibré les entraînements. Donc les entraînements, je redrassure les sceptiques, ils étaient calibrés comme des entraînements de top 14. Et l'année prochaine, on bénéficiera, de par le fait de jouer le samedi ou le dimanche, d'une journée un peu plus complète, mais ça sera toujours pareil. On travaillera le lundi, si on joue le dimanche ou le samedi, sur un travail de récup, où on aura le temps de faire de la vidéo. Le mardi, ça sera notre journée grosse et intensive. Le mercredi, ça sera de la récupération. Le jeudi, on pourra remettre un entraînement intensif. Le vendredi, ça sera un galop du capitaine. Et dans ces journées, je le répète, il y a de la vidéo, il y a des entretiens individuels, il y a des soins, parce que le rugby est un sport de contact. Et je vous répète que nos performances n'étaient pas du tout liées à notre manque d'entraînement. Au contraire, on a fini les matchs, on le voit contre Biarris, notamment, où on finit les matchs plutôt forts. Le travail de Pierre Sago et de Léandre est remarquable, je le trouve, parce que j'ai côtoyé pas mal de préparateurs physiques dans ma carrière. Les joueurs sont en forme et on finissait plutôt bien les matchs. Donc, le problème, il n'était pas physique, il a été rugbystique et ça, j'en porte la responsabilité. Il a été, on va dire, comportemental et mental au niveau de la vie de groupe et puis, voilà, du passé et du présent. Donc, j'espère que le futur, on corrigera ça et on continuera à travailler sur les mêmes bases en essayant d'amener les joueurs vers les, non pas l'efficacité, mais l'efficience. Je vois des questions qui apparaissent concernant la programmation des matchs. Sachez que la FED nous pousse parce qu'on risque d'être une équipe un peu phare de national et l'équipe 21 se propose de nous téléviser quand même assez souvent. Donc, dans la mesure du possible, on voudrait faire la plupart des matchs le vendredi soir ou le samedi soir et quand ça ne sera pas possible, bien sûr, ça sera donc le dimanche après-midi. mais dans la mesure du possible, on veut se servir de nos installations et la plupart des équipes, comme c'est pratiquement toutes des équipes professionnelles, sont assez OK avec nous. Il nous faut seulement l'accord de l'équipe que l'on reçoit à chaque fois. Et ça, on va le savoir dans les jours qui viennent. On est en train de réapprendre. Sachez qu'on change complètement de règlement. On avait un règlement avec la Ligue nationale de rugby, c'est-à-dire un règlement professionnel, et là, on découvre un autre règlement qui est le règlement de la FFR. Et je vous assure qu'il n'y a pas forcément une convergence de vues des deux côtés et donc, il y a plein de choses qu'on est en train de réapprendre. Merci Didier pour ces réponses. On va juste rebondir très rapidement en revenant un petit peu sur le sportif, mais quelqu'un qui, Olivier Jean-Marc, qui nous dit « Mauvaise surprise de départ de Paul, est-ce qu'il y a d'autres départs de Calibre qui sont à craindre ou pas ? » Je vous laisse répondre à cette question. Non. Non. Aujourd'hui, moi, je... C'est la dérogation. Il y avait Paul. Oui, la seule question qu'on se pose, c'est Olé, que je souhaiterais ainsi que Vincent, on souhaiterait qu'il reste une année de plus. Et là, on est en train d'oeuvrer dans ce sens-là. S'il nous reste, ça convainc sa femme, c'est tout. Lui est d'accord, mais vous savez, ce n'est pas facile. Voilà. Mais autrement, non, je ne vois pas. Et maintenant, il peut y en avoir d'autres de Calibre, mais que je souhaite personnellement aussi. Sachez que s'il y en a d'autres, ils seront... ça sera des décisions communes. Voilà. On a une question suivante. Puisqu'on connaît la vie en interne, j'ai exposé à chacun de ceux que je ne souhaitais pas garder, je leur ai exposé les raisons et je leur ai expliqué pourquoi je souhaitais qu'ils partent, parce que il en va aussi de l'intérêt de leur carrière au même titre qu'il en va de l'intérêt du club. Alors, avant de donner la parole à Antoine sur les modalités des abonnements et des remboursements, juste une petite question pour donner le premier rendez-vous aux abonnés. Est-ce qu'on a une date d'un match amical pour le mois d'août ? Il y aura sûrement un match amical à l'heure actuelle. Sachez que dans les années passées, vous avez deux clubs qui s'appellent Colomiers et l'UBB qui nous doivent un match amical à la maison. Jusqu'à présent, je les ai repoussés ces matchs parce que je ne voyais pas l'intérêt de les faire à partir du moment où il n'y avait pas de public. L'intérêt, c'est quand même de faire venir du public. Aujourd'hui, on est en contact avec Agin qui est assez favorable à venir, mais il y aura un ou deux matchs amicaux. Merci Didier pour cette réponse. J'essaye d'aller vite pour couvrir le maximum de questions et je vois le temps qui passe. On a deux ou trois questions qui concernent du coup maintenant le réabonnement. Antoine, est-ce que tu peux nous évoquer les modalités pour les abonnements ? S'il te plaît. Je vais garder la parole parce qu'il est au fait. Alors, l'abonnement, on est en train de le valider. On va faire une baisse substantielle. Je vous assure. Je voulais juste vous montrer le quotidien sincèrement d'un président de club de rugby qui descend. Je suis en train de vous montrer, vous voyez là. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui comme chèque aussi bien des gens qui sont abonnés comme des partenaires et qui ont demandé le remboursement. Je vous assure, c'est 390 chèques que j'ai fait là aujourd'hui. Je vous assure. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est tout ce que vous avez cru et vu avec nous depuis dix ans, toute cette ferveur qui est montée, donnez-nous notre chance. Donnez-nous notre chance de recontinuer. Mobilisez tout le monde, mobilisez les troupes, remplissons le stade Chansy. Retrouvons-nous auprès, à tous boire une bière, à la Bodega ou à l'espace oval ou carré ou violet, peu importe. Refaisons vivre ce stade. J'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de vous abonner, j'ai besoin des partenaires, j'ai besoin des collectivités avec des engagements fermes et volontaires. Nous, on a décidé de ne pas baisser les bras. On veut faire une très grosse équipe, mais on a besoin de tout le monde et je compte sur vous pour porter cette bonne parole et faire rayonner ce putain de stade Chansy et le faire chanter comme on l'a connu lors des montées qu'on a eues jusqu'à présent. À aujourd'hui, c'est peut-être notre seule chance. Effectivement, on était en train de ronronner en Pro D2 et ainsi de suite et satisfaits et ainsi de suite. Mais il nous manquait tout le temps ce parfum qu'on a connu au Halle, qu'on a connu partout tous ensemble. Eh bien, on a une chance, on descend, OK, mais la chance, c'est de le refaire et de le refaire vivre et de montrer à des garçons comme Vincent qui ont été en top 14 ou en Pro D2 comme quoi ce putain de stade, il peut être merveilleux dans la victoire. Et donc, on baisse les abonnements un petit peu, on baisse, j'ai fait, je vous en supplie, aidez-nous. On a besoin, on a décidé de maintenir un niveau d'équipe important et je ne vais rien vous cacher, on va se retrouver à un niveau de masse salariale de 2 millions, 2 millions d'eux. Il faut donc avoir le 50% du budget doit être consacré à la masse salariale. Donc, il nous faut un budget de 4 millions, 4 millions 4, c'est facile, plus 1 million pour le club, pour les espoirs parce qu'il faut continuer avec les espoirs. Vous vous rendez compte qu'on a des gens de toute la France qui viennent, qui s'installent. Regardez les joueurs comme on parlait d'Aïest Tarrant, je sais qu'il va rester dans la région, qu'il est en contact avec d'autres clubs. On a fait monter tout le rugby dans toute la Charente. On a fait parler de nous, on a fait, ce centre de formation c'est quelque chose d'extraordinaire. Sachez que les jeunes qui viennent chez nous, ils ont 60 formations proposées, comme dans la plupart des autres clubs, c'est une, deux ou trois formations pour le social, pour notre jeunesse. On a fait un boulot considérable, tous, et je félicite l'association pour ça. Ce boulot, on n'a pas le droit de le laisser tomber, donc il faut se battre. Et moi j'ai besoin de vous, j'ai besoin de repasser dans les tribunes, j'ai besoin de prendre des tables dans le dos et ainsi de suite. J'ai besoin de ça aussi, et c'est avec vous, et c'est cet enthousiasme que je voyais dans les tribunes qui me donne envie de me battre. Battez-vous avec nous, faites parler, on remplit ce putain de stade et si vous avez des propositions pour les abonnements, on est preneur de tout, on vous écoute. Maintenant on a des contraintes. Merci, Didier, pour ce discours. S'il y en a qui connaissent des élus, et je vois des gens qui en connaissent et ainsi de suite. Portez-le, parce que moi ce n'est plus des promesses que je veux, c'est des certitudes. En tout cas, je fais comme si. Et on voit dans les commentaires de nombreux messages de soutien, et on a nous aussi très hâte de vous revoir à Chanzy et de nouveau connaître ce stade. on a beaucoup de messages de soutien. Et on vous en remercie, on aura besoin de vous la saison prochaine. Peut-être tu peux donner les dates un peu potentielles sur la campagne de réabonnement pour informer les gens. Bien sûr. Alors juste en rebondissant sur les propos de Didier, on travaille aussi à nous vous offrir la meilleure expérience possible en tant qu'abonné. Cette rencontre de ce soir en fait partie et on souhaite renouveler ce genre d'événement parce que vous êtes important et vous êtes des membres à part entière de ce club. Juste pour vous donner quelques petites dates, donc la campagne de réabonnement aura lieu du 5 juillet au 18 juillet. Vous avez, comme les années précédentes, la possibilité de garder votre siège d'année en année et on est en train de travailler, on vous communiquera très prochainement l'ensemble du pack et de privilèges que vous aurez en tant qu'abonné puisque c'est aussi une de nos volontés, c'est de vous offrir une expérience complète autour du club et autour du stade. Donc voilà, vous aurez du 5 juillet au 18 juillet pour vous réabonner. Ne vous précipitez pas, c'est-à-dire que si vous venez le lundi ou le vendredi de la deuxième semaine, votre place sera conservée, vous avez la priorité pour reprendre pour reprendre votre place et le fonctionnement sera sensiblement le même que celui des années précédentes. J'en profite pour vous dire que pour les remboursements, les personnes qui nous ont fait part du remboursement, le remboursement sera à venir récupérer à ce moment-là. On a fait ce choix pour des raisons logistiques et organisationnelles pour éviter de perdre ces chèques à travers la poste et aussi pour vous les rendre en main propre. Et puis ensuite, on espère vous revoir nombreux à cette campagne de réabonnement et on a besoin de vous. Merci Hugo. Et avant de donner le mot de la fin à Didier et Vincent, je veux juste rebondir sur... Il y a d'autres questions qui sont encore dans le chat donc on s'excuse parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir donner la possibilité à tout le monde de poser les questions mais en ce qui concerne le recrutement, etc., on va donner toutes les informations sur les réseaux sociaux des nouveaux joueurs qui arrivent et remercier les derniers partants et voilà, restez bien connectés sur les réseaux du club, sur le site et vous aurez toutes ces informations-là. Donc merci en tout cas à tout le monde et puis Didier, on vous laisse prendre la parole pour remercier tout le monde. À toi Vincent ! À toi Vincent ! Je voulais d'abord vous remercier d'être parmi nous. Moi je rejoins l'enthousiasme de Didier et c'est ce qui m'a convaincu d'abord de m'engager comme manager dans ce club, d'abord de venir comme consultant parce que j'aime cet homme, j'aime sa personnalité, j'aime l'amour qu'il porte à son club et c'est vrai qu'on a galvaudé, on a gâché, on a cassé le jouet et on n'a qu'une envie c'est de reconquérir le public, de remettre ce stade. Alors je sais que ça sera compliqué de le remplir mais petit à petit les gens vont y revenir. J'ai foi en ça et il me tarde aussi de vous voir en vrai, c'est-à-dire de partager une bière, de discuter, d'entendre vos critiques parce qu'il y en aura et aussi comme disait Didier, les tapes sur l'épaule ça fait du bien. La reconnaissance et la bienveillance elles font avancer aussi mais il faudra avant tout de l'exigence et l'exigence nous on l'aura avec les joueurs. On a parlé tout à l'heure sur les méthodes. Moi j'avais une méthode assez cool avec les joueurs parce que je suis éduqué comme ça et que je pense que quand on est compétiteur on n'a pas besoin de se faire taper dessus mais on a décidé avec le staff d'être un peu plus dur, de mettre un cadre un peu plus précis dans les règles de vie, dans les règles d'entraînement pour mettre en concurrence de l'émulation et tout ça pour être reconnaissant à ce club pour être reconnaissant aux gens qui paient pour venir nous voir aux partenaires qui donnent pour que vive ce club on se doit c'est la moindre des choses donc moi je vous en remercie encore comme dit Didier on a besoin de vous et il me tarde franchement alors bien sûr de retrouver le groupe pour les entraînements mais surtout les premiers matchs et voilà avoir du monde autour de la main courante et vivre ce qu'on aime vraiment ce vrai rugby donc je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée alors en ce qui me concerne je vous présente une dernière fois mes excuses parce qu'à partir de demain c'est fini j'arrête de m'excuser je mets toutes les équipes en mode conquérant et croyez en nous mais on peut être conquérant que si on a votre soutien voilà parce que des défaites on en aura d'autres vous ne faites pas d'illusions mais si c'est des défaites qui nous font grandir ça me va très bien à tel point qu'on veut être conquérant c'est que vous voyez il va y avoir un stage en début d'année je souhaite même que les équipes commerciales et les équipes administratives viennent passer une soirée au stage pour montrer que en fait ce n'est pas une équipe et des employés à côté c'est un club c'est une entreprise comme je l'ai toujours vécu c'est ça les valeurs du rugby et je souhaite qu'elles se perpétient merci merci Didier merci à tous d'avoir participé je vais je vais rester un petit peu pour répondre aux dernières questions pour ceux qui le souhaitent concernant les toutes les modalités autour de de l'abonnement on remercie Didier merci Vincent d'être d'avoir été avec nous avec nous ce soir je reprends rapidement les questions Marie-Claude sera-t-il possible de changer de place bien sûr il sera possible de changer de place selon les différentes modalités qu'on aura sur le moment et les places disponibles mais bien sûr on trouvera on trouvera une solution pour si vous souhaitez changer de place il n'y a aucun problème comme je l'ai dit vous avez la priorité sur vos places c'est à dire que vos places c'est à dire c'est à dire